bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté si congo live télévision nous sommes en tout cas les mardi 29 août 2023 des mêlés 30 espoirs mais nous cas c'est chaud bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale je profite de l'entrée dg de féliciter le chef de l'état dans l'entretage félicite aussi ces jeunes wazalendo dans les tongs qui corrige actuellement maintenant là c'est terroriste rwandais rdf 1 23 oui vous savez nous l'avions toujours dit le chef de l'état félicite on dit ce qui dit il est sur les pas de musée laurent désiré kabila et les pas de l'umumba de kim pavita et de kim bang vous savez quand musée laurent désiré kabila est venu il avait corrigé certains magistrats mafieux c'est là qui vous voulez parler de cette évocation exactement on va y revenir tout de suite là mais on parle d'avant qu'est ce qui est prévu des commas c'est qui est sûr le jeune de la ville de goma et les wazalendo veulent dire à la monisco qu'ils ont plus de 20 ans au pays mais nous ne sentons pas leur présence au pays et les wazalendo disent que la monisco et la population générale le dit la monisco doit quitter les sols congolais dans l'urgence et dans un bref délai et c'est pourquoi demain nous appelons la population de rester chez eux ou bien de participer d'amboîter les pas à ces jeunes compatriotes qui disent que la monisco doit quitter normalement les sols congolais dans un bref délai et demain ça va chauffer les wazaliens le marché des wazalendo c'est compliqué les wazalendo armé ou les wazalendo c'est fait en fait les gens comprennent aussi mal quand on parle des wazalendo mais wazalendo un wazalendo c'est un patriote voyez vous c'est quelqu'un qui se bat pour son pays et se battre pour son pays ne veut pas dire qu'il faut être armé ou ne pas être armé c'est tout simplement décider si l'avenir de votre patrie de quoi vous voulez faire de votre patrie ou est ce que vous voulez amener votre patrie c'est pourquoi demandez ce que c'est les wazalendo armé ou non armé moi je ne saurais pas le dire ce que je sais et mouzalendo ne signifie pas forcément qu'il faut avoir les armes pour être mouzalendo c'est que ça sera chaud non c'est une marche est totalement pacifique à moi que l'armée ou bien la police is la force c'est là où les choses peuvent dégénérer mais si on laisse les gens marchent calmement librement et fait leur citine si deva la monisco jusqu'au jour où la monisco quittera les soldes de nos anciens mais il n'y a une période d'avoir des chauffeurs et à ou mais vous savez le sérieux problème certaines de nos autorités c'est là qui intime les ordres quelques fois à cause de quelques billets des banques comme vous avez vu c'est que le général aux arrêts avait fait pour la leur pour les citoyens ici qui étaient les commandes la zone à l'époque c'est qu'il a j'oublie même son nom je les mêmes son nom que moi je ne veux pas mémoriser voyez vous c'est qu'il avait fait pour les civils on les civils était calmement devant la monisco il ne faisait rien de mal mais lui quand il est venu c'est yaf d'ailleurs je les cité pour ne pas je les cite à contre coeur voyez vous et lui il ne voulait pas laisser la population se manifester calmement voyez vous c'est que nous on peut demander à nos autorités de la police d2 de l'armée d'autres civils on laisse ces gens faire leurs manifestations les armes continuent de parler d'aller au tour où les jeunes oise à l'air nous font toujours face aux rebelles m23 provoquant des mouvements des populations et puis ces maté les combats se concentrent vers des sources locales ces mêmes sources précises que les m23 ont attaqué vers ronzenze marangara pour vouloir occuper boutare et bambo les affrontements sont concentrés à un endroit plus douani dit en habitat de tombe nous félicitons comme nous l'avions dit au début nous félicitons ces jeunes puisque nous avait été alerté ce pas toujours les jeunes combattants aux alendo que ces rwandais ils ont encore tenté vouloir récupérer d'autres zones notamment boutare or vous savez c'est parmi les zones stratégiques aussi d'aller dans le retour alors ces jeunes ils n'ont pas accepté et jusqu'à l'heure où nous sommes ici devant devant nos caméras ces jeunes résistent toujours face à l'ennemi et nous les encourageons nous leur montrent nous leur disons que nous sommes derrière eux nous allons chasser ces agresseurs ils vont rentrer de là où ils sont venus ils vont rentrer de là où ils sont venus la population très déterminée les mamans les papas tout le monde déterminant mettre l'ennemi à l'extérieur et nous saignons le courage de notre chef de l'état qui résiste toujours face aux intimidations de l'extérieur aux injonctions que la monisco donne au pouvoir actuel que les états unis donne la france donne mais il fait toujours face à ça et nous lui disons que sa population est derrière lui et nous allons gagner cette guerre advienne qu'il pourra vous savez depuis l'agression de la rdc depuis la première guerre deuxième guerre de la rdc nous avions déjà perdu plus de 12 millions de morts plus de 12 millions de morts alors et nous sommes concentrés cette fois ci de dire non nous ne perdrons plus d'autres compatriotes à cause de l'agression rwandaise il est temps que nous puissions mettre fin à cette histoire il est temps que nous puissions en finir une fois pour toutes c'est pourquoi nous appelons même à la population nous sommes bientôt là nous allons commencer les élections et nous demandons à la population de voter d'une manière visa à sanctionner sanctionner cela qui n'ont pas aider les congo sanctionner cela qui veulent venir puisque il ya les élections c'est maintenant qu'ils viennent déjà armi bengue je ne sais pas qui comme ils ont entendu qu'il ya les élections ils veulent venir demain va encore d'hyper la population et ne vont pas aider c'est que nous devons voter ces jeunes gens là bengue a fait quoi que vous parlez il est qui d'ailleurs je ne sais pas d'ailleurs les qui j'ai vu ces images un peu brun comme ça là je ne sais pas il est de quelle forêt il est de quelle brousse je ne sais pas il peut être métier je ne sais pas il est de quelle brousse il vient il vient c'est un congolais il s'est un beau je l'ai appris c'est un congolais résident en ouganda il a il a appris exactement il a appris qu'il ya les élections à travers les réseaux sociaux je vous dis il a appris ni bengue pour préciser aux gens il s'appelle ni bengue puisque vous savez nous nous sommes dit nous devons mener cette guerre si ça va nous coûter la vie on va accepter mais nous n'allons plus accepter qu'il y ait des guignols qu'il y ait des guillottes viennent encore imposer leurs lois chez nous viennent à quel imaginer chez nous vous voulez dire qu'il n'est pas congolais non je ne dis pas qu'il n'est pas congolais mais tout congolais n'est pas voué à la cause nationale c'est ça c'est qu'on devait comprendre et non vous savez je vous dis ces jeunes puisque nous nous sommes dit nous devons promouvoir les jeunes mais pas n'importe quel jeune nous devons pousser cette population à voter les jeunes voués à la cause nationale pour quand je parle de messieurs mi bengue il a appris à travers les réseaux sociaux qui a les élections qui s'organisent au congo et il vient il veut postuler au congo il n'a jamais fait quelque chose pour cette population la loi la loi donne à tout le monde cet accès de postuler comme nos élus c'est là qu'on avait déjà voté depuis 2006 ils n'ont pas réfléchi sur la qualité de qui peut être député qui peut défendre la population et nous nous disons nous ne devons plus voter on ne peut pas voter quelqu'un qui a appris que les élections si les réseaux sociaux en ouganda qu'est ce qu'il va faire pour les pays en fait du fait pour lui de vivre en ouganda c'est pas un problème pour moi mais le problème est que toutes ces personnes c'est en ouganda toutes ces personnes là c'est les adef toutes ces personnes là qui ont appris à travers les réseaux sociaux qui a les élections mais ne votez pas ces gens imaginez quelqu'un qui disparaît nous souffrons les rwandais nous attaquent et ils sont dans leur shawarma dans leur hamburger nous avons tel ou tel autre problème on sait pas mais ils sont là si les réseaux si leur machine il tombe en rdc 2023 il y a élection il apparaît avec une fondation inutile qui ne fait absolument que c'est que là avec un petit noah dans la ville il veut être aussi député non les jeunes soyons sérieux névo c'est il ya des catégories que nous voulons réfugiés c'est là non attendez il faut préciser attendez on ne vit on ne vit qu'est le moment que dieu nous donne peut-être demain après de mon père disparaître mais pour ces moments attendez nous exactement pour ces moments que nous précisons à nos compatriotes il ya d'autres aussi qui vise à détruire notre souche sociale notamment les droits protégeant nos familles les pd il ya ils sont aussi financés par les américains les frac nous allons les cités attendez nous allons citer tout le monde il ya les candidats il ya les candidats il ya les candidats qui font la promotion d'lgbt dans cette ville et nous n'allons pas hésiter de les cités pour l'inter les homosexuels pour l'intérêt de nos familles puisque nous devons protéger la famille la famille c'est la naissance de la société et lorsque vous nous amènez quelqu'un qui veut qui veut se marier avec un autre monsieur voyez vous ça normal nous disons à la population la seni a accepté les candidats ils sont là ils circulent des jupes d'élix nous nous allons les cités nous n'allons pas les laisser on commence d'abord c'est quelqu'un les membres là qui a appris à travers les réseaux sociaux qui est élection au congo et qui vient postuler et qui veut se faire à entourer par certains jeunes activistes aussi de son rang puisque des girouettes se racontent et toujours mais nous nous allons vous barrer route chère population partout là où vous êtes vous savez la vision du chef de l'état attendez la vision du chef de l'état c'est de voir la rdc s'émanciper c'est de voir la rdc être les rêves de l'umumba les rêves de kim bangu de kim pavita et les rêves de tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale mais lorsque nous acceptons de voter encore celle là qui ont appris à travers les réseaux sociaux qu'il ya les élections congo c'est que nous sommes en train d'enfoncer notre propre république moi je vais venir ici avec une liste déjà qu'il faut voter dans les six territoires du nord qui vous est dans la ville de goma je vous dis les mêmes à la présidence non la présence il est connu il est connu c'est fait l'exemple de ce qu'est dit là je ne passe pas à gauche ni à droite j'appelle alors je ne fais pas campagne pour lui mais moi je dis aux gens voté félix et toi de ce qu'il dit et vous savez je ne suis pas délit de pèse je ne suis pas l'un de c'est de de son cabinet je ne suis pas son adepte sympathisant vous savez c'est qui fait de félix aujourd'hui l'homme aimé c'est la roumaine et aussi il est en fière exactement il a compris qu'il faut mettre les gens autour de lui et lorsqu'il a pris le général que nous saluons en passant françois que saviez engue abavan engue il a pris le général chiwewe chico les commandes à zone que nous saluons marcel mangou machita non éviter l'histoire d'état de siège l'état de siège d'abord à côté et lorsqu'il a mis ces gens autour de lui il a compris puisque ce sont des personnes très très intelligentes vous savez là si on a résisté face à ces agresseurs rwandais moi j'ai changé même fois avec tous ces généraux que je venais de vous dire si on a résisté face à ces agresseurs c'est puisque ces gens ont dit miettes vous ne pouvez plus nous intimider et vous ne pouvez pas penser que vous viendrez toujours au congo avancer si l'été c'est comme vous voulez ces gens ont refusé voyez vous et on félicit le chef de l'état pour ça et voilà il est sur le pas de la personne aussi qui avait aidé la rdc musée laurent désiré kabila lumumba kim bangu kim pavita à tous les collègues de lumumba les kachamura et les autres kabila lui c'est parmi les plus faux militaires que le congo n'a connu puisque imaginez tu viens fraîchement de l'armée mais tu ne sais pas l'armée a besoin de quoi aujourd'hui je vous avais dit du papa que j'avais raconté ici en route lui qui disait qu'il avait les américains au congo or c'est notre armée voyez vous c'est que demain après demain nos enfants aussi vont raconter l'histoire voyez vous puisque j'en ai quelques enfants nos enfants vont raconter aussi l'histoire sur quoi il ya un président qui était venu qui avait armé aussi notre armée comme d'autres armées du monde qui s'appellent ce qu'il dit et qui a les jeunes qui avaient contribué pour lutter contre l'élection des jeunes qui apprennent qui à vote en rdc sur les réseaux sociaux et la protection de notre famille mais malheureusement n'a pas l'histoire du congo je vous dis que nous il y aura beaucoup de modifications lors ici les quatre à rentrer scolaire il ya beaucoup de modifications tous les enfants doivent prêter serment devant notre drapeau tous les enfants doivent prêter serment je protège mon pays et tous les enfants doivent être enseignés depuis l'agression de la rdc tous les enfants doivent maîtriser c'est quoi les congo dès que nous nous enseignez leopold de charlemagne quand vous enseignez quelle que la géographie des états unis aux états unis on cultive ça vous pourrez faire quoi pour en faire quoi il faut enseigner aux enfants à massy si on peut produire telles qualités comme les pommes de terre haricots autre chose à retour on peut produire le maïs c'est c'est qu'il faut enseigner à nos enfants il faut apprendre à nos enfants il faut cultiver il faut apprendre à nos enfants l'utilisation des armes l'invention la nouvelle technologie en fait de faire face à l'agression rwandaise imaginez vous savez vous savez quand nous voyons c'est qui les tic toc là vous avez vu c'est interdit aux états unis oui puisque c'est pas aussi les applications non seulement la distraction mais aussi l'application d'espionnage voyez vous mais chez nous nous ne savons même pas comment contre contre caressa il ya 5 5 avant tirer 5 petits agresseurs rwandais de l'in 23 qui les sougira merveille le maïsha rdc les top qui nous ne savons pas même les contenir puisque nos jeunes nous sommes seulement c'est tic toc mazibaya papa locato j'ai même nom musiciens il faut il faut il faut corriger beaucoup de choses il faut qu'on est à refaire comme a dit un comédien voyez-vous mais quand même oui c'est qui est ce que nous le disons toujours le congo est en train de changer et nous sommes sur les certes on va y arriver d'accord on parle aussi de ces révocations au niveau de la magistratie de certains magistrats vous savez moi je je l'ai toujours dit et je les dirais je les répéterai toujours je ne suis pas j'ai dit aux gens je ne suis pas de l'idps je ne suis pas contre tel ou tel autre excusez je ne suis pas contre tel ou pour contre je ne suis pas pour tel ou bien contre tel mais il faut se dire la vérité en face musée laurent désiré kabila quand il est venu il avait chassé c'est obé minac ou l'homme de deux deux oui il était révoqué de la magistrature mais oui il était chassé c'est pas chassé encore c'est radier de la magistrature voyez-vous par musée laurent désiré kabila et tu sais qu'elle dit qui fait la même chose et ça doit être aussi une leçon que tout le monde devrait s'approprier lorsque vous déconnez nous allons vous dénoncer tu sais qu'elle dit n'hésite pas il va vous révoquer c'est que blaguez mais le congo n'est plus l'endroit où les gens peuvent blaguer et c'est une leçon aussi qu'on donne à ses collaborateurs de ses agresseurs vous devez comprendre que tu sais qu'elle dit ne blague pas c'est pourquoi vous savez lorsque hier j'étais avec quelqu'un qui ne comprend pas à où est-ce que la rdc est en train d'aller les burundais ils vont installer kamasis et ils vont nous demandons même qui est aussi à que nous puissions mettre un cas militaire un cas d'entraînement ici d'aller au plateau de minemwe il faut que nous puissions mettre un cas militaire là bas puisque les agresseurs pensent que comme à minemwe il y a les banyamulengues ils vont passer facilement ça on va confondre les gens non nous allons nous battre jusqu'au jour où le congo va recouvrir sa souveraineté nationale internationale à l'intérieur nous sommes en train de le faire quand j'ai dit nous j'ai dit la population sont en train de le faire à travers le chef de l'état les magistrats révoqués les généraux arrêtés et révoqués et révoqués dans l'armée voyez-vous et ça moi je crois que le congo est en train de prendre un nouvel élan et nous nous sommes sûr et certains que nos enfants ne vont plus vivre la vie que nous mène d'accord merci beaucoup d'espoir oui luka budget 2024 le gouvernement va effectuer un fonds spécial en faveur des fardessais ouais je vous savez je prends les ministres julbert kabanda témoin nous on avait proposé même ici à l'hôtel c'est rien qu'on était avec lui nous on avait proposé qu'il y ait même une taxe spéciale pour notre armée oui et nous allons sensibiliser la population payons cette taxe il ya une taxe spéciale que nous on avait proposé qui est une taxe spéciale pour l'armée et la police il faut qu'il y ait cette taxe parce qu'il n'y a pas de l'argent non l'argent est là l'argent est là mais nous nous on pensait que comme on payait on prélevait notre argent pour rame voyez-vous et l'argent qui n'avait pas de justification et ça il faut le préciser mais avec cette axe si on peut prélever comme on prélevait pour rame ça peut être aussi une solution puisque lorsque il ya certains politiciens qui freinent normalement l'avancement et le développement de la rdc et ces politiciens sont ceux là qui avaient appris qui a voté au congo depuis 2006 et on les avait voté jusqu'à nos jours on les voit toujours c'est pourquoi nous voulons limiter cette pourriture de ces de ces politicards qui ne veulent pas comprendre que le congo doit évoluer c'est pourquoi nous on avait proposé et on avait donné même des gardes fous pour la taxe il faut qu'il y ait une commission spéciale pour contrôler ça je comprends c'est dans le même sens lorsqu'il y aura info spécial pour l'armée tout soit quelque chose que nous nous félicitons et que nous voulons qui est même 70 60 % de notre budget soit loué à la police et à l'armée il y a assez de matière à parler aujourd'hui mais l'état est jaloux je rappelle que nous sommes en direct si le congo live télévision et par rapport à ces affrontements espoir on s'écoute par un message aux forces armées au Wazalendo nous nous félicitons nos jeunes compatriotes Wazalendo nous sommes auraient pour bien nous voilà j'ai su à rwanda mais c'est la tension à rwanda c'est les 1,23 n'est pas rwanda non personne n'oublie ça et 23 n'est pas rwanda n'existe plus ces avant-tiriers ils ont été chassés depuis la nuit de temps plus par entrée c'est fini voyez vous c'est fini là c'est la rwanda je vis ici à rougare quand les jeunes les tendaient de pièges plus de 100 personnes disparaît comme ça et les rwandais les matins amène d'autres c'est l'armée rwandaise et je précise aux rwandais qui nous suivent les rwandais ne peut pas gagner la guerre contre la rdc je vous même si vous fassiez quoi à ta rwanda et à ta états-unis ces avant-tiriers américains anglais qu'ils contribuent je ne sais pas même si donner leur budget au rwanda les rwandais ne peut pas gagner la guerre contre la rdc il y a trois raisons il y a trois raisons raisons à quoi enjeu rwandaise gagner vite contre rdc si le plan superficie pour que rwanda et iqoya pata rdc on doit diviser la rdc 90 fois pour que nous soyons égal au rwanda attendez si le plan si le plan démographique nous sommes au delà nous sommes à même plus de 100 fois plus beaucoup que les rwandais et nous sommes en précise aussi et si le plan âge nous avons la population majoritairement jeune attendez attendez c'est parce que tout le monde puisse prendre l'armes on peut récupérer les rwandais dans moins de 30 minutes moins d'être la population du nord qui vous sèlent attendez la population du nord qui vous sèlent peut prendre les rwandais dans moins de 30 minutes si on ajoute nos compatriotes du sud qui vous si on a et je ne prends même pas ces débats je les appelle même pas mais si on appelle tout le monde dans moins de 30 minutes on pourra qui seigne on m'installe là moi comme gouverneur j'installe moi je vous dis dans moins de 30 minutes non c'est pas de la comédie j'ai dit j'ai dit aux gens dans moi c'est pour moi j'ai dit de mon ami n'a bien qu'à population et à rwanda vandougou moins bien qu'à gamme à l'ombre part il vous plaît un chef de l'état c'est un état nous c'est vous j'aime de l'état sanguiné mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro soit votre numéro de téléphone nous sommes s'il est plus de 143 9 90 66 42 08 merci mesdames et messieurs bye bye